bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo et oui aujourd'hui on vous prend faire une randonnée mais randonnée pour aller voir un coin très très impressionnant on est encore dans la région de demneth 100 km nord-est de marrakech et là on va aller voir le pont d'imnifri comme vous avez vu dans le titre restez avec nous après l'intro pour les gens qui nous découvrent nous c'est valet abdo couple franco-marocain sillons dans les routes du maroc à bord de notre camping-car baraka nous vous souhaitons de passer des moments agréables en notre compagnie on vous aime quelle heure elle est il est 8h37 ouais départ 8h37 parce qu'en fait on a décidé de laisser le camion au spot ouais donc déjà on a la descente pour rejoindre la route et après la route pour aller jusqu'au pont mais on sait pas exactement combien de kilomètres on va faire on verra 5 à peu près tu as dit pour voir si on est dans les oui à peu près à peu près 5 oui regardez de l'ombre pour commencer la marche une magnifique forêt alors les amis là ça descend mais quand ça va remonter le soir alors il fait déjà 14 degrés ça va par rapport à hier 39 le soir et même pas neuf heures je te signe ouais quand même donc ça va encore cogner et on a le bon soleil regardez les amis baraka on la voit pas mais elle est dans ce sommet ce petit sommet là elle est là haut à l'oeil on la voit mais avec la caméra c'est dur on est arrivé où à la route et là on va attaquer le goudron les amis alors on pense qu'il ya des chemins par là mais on n'est pas des locaux on ne sait pas il ya personne pour nous guider alors on va suivre le goudron et ça serait bien le goudron parce qu'on sera toujours entre les arbres alors on n'aura pas beaucoup de soleil n'est ce pas alors le pont c'est là bas alors on va y aller voir le goudron et c'est là bas alors on va y aller voir le goudron et c'est là bas il est arrivé là et on va descendre en bas pour avoir la vue on a fait combien de route 3 km 800 bon allez on va dire combien de temps et il est 9h30 c'est à dire pas tout à fait une heure 50 minutes c'est ça allez mais c'était que ça compte nous les amis ça compte nous plus et oui les oiseaux et s'éclatent là sont en train de tous jouer même là où on est arrivé au village là qui est juste avant la descente et on va prendre la route pour descendre au point de vue du pont toujours de la poterie de la région l'escalier descend jusqu'en bas là bas encore de la route on va descendre jusqu'en bas on commence à donner quelque chose on commence à voir la grotte elle est là et monsieur le photographe qui prend les photos pour instagram madame la photographe ok féministe par rapport à l'oeil il ya le contre-jour il faut attendre que ça baisse un peu le soleil pour le filmer et puis l'oeil de toute façon la caméra ne rendra jamais ce que l'oeil voit le pont d'Ibnifri qui veut dire la bouche de la grotte en langue amazir est une arche naturelle pittoresque taillée par mère nature en forme de pont il y a 2 millions d'années selon plusieurs sources géologiques le pont d'une longueur de 300 mètres et d'une hauteur de 50 mètres a été classé comme site d'intérêt biologique et écologique qui abrite 95 espèces d'oiseaux dont le plus célèbre est le corbeau et dont le site compte trois races de ce dernier alors Valérie vient de dire que tant on est encore chaud il faut rentrer dans la grotte et c'est ce qu'on va faire madame la pro des randos il faut trouver encore la route par là on pense que la route c'est par là jusqu'au rentré au pont ce qui est fou ici il y a beaucoup de grottes chaque endroit il y a des grottes je ne sais pas si vous entendez les oiseaux on y va déjà il y a un bon spot là il faut faire attention parce que là ça passe à poil de cul à poil ça passe à poil oui avec tous les oiseaux regarde les amis tout ce qui est blanc là c'est les merdes d'oiseaux et voilà ce qu'on déteste on doit escalader encore tout ça ouf on se retrouve là-bas si on trouve le coin mais vous entendez écoute ça c'est quoi ? la bêtise humaine ça c'est tout ce qu'on déteste regardez toutes les rochers sont écrits toutes les rochers sont écrits parce que là on voit qu'une partie mais même ceux de dessous ils sont tous écrits voilà 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 l'être humain alors la grotte commence là et ça sort là-haut et là c'est le pont naturel d'Ibnifri où ça passe les voitures un petit corbeau mort et oui un petit bébé de corbeau alors il doit tomber d'un même nion ouais là on continue les escaliers c'est l'heure du petit réconfort ? du petit déj oui parce qu'on est parti trop tôt pour que tu prennes le petit déj toi filmes nous deux, ne me filme pas comme ça c'est bizarre quand tu filmes toi tu es en train de manger parce que c'était trop tôt pour toi ben ouais quand on est parti c'était pas l'heure de faire le petit déj alors maintenant avant 8h, 9h j'en prends pas de petit déj ouais et d'avoir un petit peu bougé bref donc c'est la pause de casse-croûte pas pour moi on a trouvé une petite chambre un petit endroit un petit endroit bien à l'ombre bien aéré en fait ouais je pense qu'il y a des gens qui y dorment parce que il y a de quoi se poser il y a le feu derrière alors juste dire que pour les personnes qui ont le vertige vous pouvez descendre jusqu'en bas pour voir le pont de dessous mais on vous conseille pas de monter en haut du pont parce que à des endroits s'il y a des personnes qui ont le vertige c'est mort voilà c'est pas bon ben voilà on fait la petite pause qu'est-ce que tu fais madame ? je réponds aux commentaires et oui laissez nous des commentaires on répond à tout le monde les amis allez une belle vue de notre grotte ouais c'est reposant ça fait du bien reposant ça fait du bien à part les odeurs de mes chaussettes c'est pas reposant ahaha notre coin c'est là-bas où on était assis là on est les pieds dans l'eau mais c'est glacé ça va ? oui moi j'ai qui a voulu se baigner non je me baigne pas là oui il me dit on va pouvoir se baigner les avis sèche vite je pense que là non mais ça fait du bien d'avoir les pieds dans l'eau mais ça fait du bien d'avoir les pieds dans l'eau ça fait du bien d'Allah je pense que là c'est le bien d'avoir les pieds dans l'eau que ça fait du bien d'avec et là on va remonter là haut au pont et pour aller chercher à manger pour aller voir parce qu'il ya quelques restos là bas on va aller voir qu'est ce qu'il présente on va aller voir qu'est ce qu'il nous offre on est revenu au village on est là ça on va aller où manger on va manger le tajine de lapin on se dépêche il ya le copyright et comme toujours les glaces comme dessert pour se refraîchir parce qu'il fait très chaud on a mangé un très très bon tajine de lapin très délicieux on n'a pas pu parler au restaurant parce qu'avait de la musique on aura de la copyright sur ma route oui il y a eu du mou oui de l'aventure dans le mou oui une vie de route sur ma route oui c'est parti la route là on a trois kilomètres à faire je pense quatre kilomètres moitié route un peu qui monte et l'autre moitié c'est allez on y va qu'est-ce t'a dit on avait dit qu'on a fait quatre kilomètres en tout bah oui mais de là à là c'est trop ça doit être trois et demi un peu près de notre sport c'est bon là on est arrivé à l'air de pique nique juste avant de grimper dans notre petite montagne là haut pour arriver au spot alors il fait quand même assez chaud bon c'est nous les plus fous il n'y a personne qui marche il n'y a personne dehors mais on n'a pas voulu traîner après le repas parce qu'on s'est dit quand on se pose trop après c'est trop difficile de repartir donc on préfère repartir tranquillement alors j'ai appris que c'était la première fois pour abdela de goûter au lapin parce que autant c'est la spécialité d'ici ben autant dans certaines villes comme je dis là c'est pas une viande qui est consommée donc abdela a pu faire un vœu oui en mangeant pour la première fois de sa vie du lapin franchement le restaurant c'était c'était très sympa le serveur faisait vraiment tout ce qu'il fallait mais sans trop pour nous pour bien nous accueillir et bienveillant c'est ça bienveillant mais pas lourd et j'ai demandé les toilettes il m'a dit vous avez les toilettes comment c'est que je te dis vous avez vous avez les toilettes classiques et les toilettes modernes alors les classiques c'est les wc turc et les modernes c'est la cuvette voilà mais propre vraiment donc on a payé 120 dirhams le tagine et 30 dirhams de supplément de voilà on avait pris deux petites salades marocaines et une grande bouteille de coca on a payé 150 150 dirhams voilà donc c'est valérie voilà donc c'était un prix tout à fait acceptable raisonnable pas de souci allez surtout pour la gentillesse et bienveillance c'est c'est exactement c'est un peu cher parce que c'est quand même un tagine comme on dit sans légumes c'est juste alors vraiment un lapin ça vaut pas deux euros un petit lapin vraiment 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 mais tout petit c'est on va dire comme un chaton ici il n'y a pas de gros lapin ma bébé pas trop pas trop quand même c'est vraiment des petits lapins pas d'élevage de lapins c'est ça c'est des lapins normaux soit élevés par des individus par des particuliers soit des lapins sauvages alors ouais c'est que des petits mais en tout cas on s'est régalé allez une petite pause et puis ça repart vers notre baraka alors après le petit repos on va bouger ouais allez on vous retrouve à baraka qu'est ce que tu veux nous dire madame rouge comme une tomate ça c'est les peaux blanches n'est ce pas on prend vite des couleurs ouais ouais nous on a le chic pour marcher toujours quand il fait très chaud fait on fait souvent l'erreur de marcher à midi on planifie de ne pas marcher mais finalement on marche toujours à midi au soleil fort c'est à dire que c'est exactement ce qu'on vient de dire le pont en bas c'est une petite halte ça vaut le coup d'être vu mais on peut pas y rester pour faire un pique nique bon nous on a mangé un petit peu au restaurant mais on savait après qu'il faut re attaquer la marche donc et du coup on se retrouve à faire le retour encore une fois en pleine chaleur et oui on est quand même équipé madame nomade allez la route on est arrivé baraka est là ça va madame tomate et oui on est arrivé devinez quoi j'ai eu partout ouais j'ai des sacrés concurrentes là je ne sais pas ce qu'elles te veulent mais tu les attires alors bon on continue notre huile essentielle de lavande je ne sais pas si c'est ça qui mais en là dans le visage là je viens d'enlever le dard alors j'étais piqué la première c'était dans le dos deuxième c'était la sous l'oeil et troisième là c'est sous la lèvre je vais finir par être comme un guerrier de saumon de saumon allez gros là allez allez j'ai eu je vais j'ai eu mon j'ai eu ma, j'ai eu mon Sous-titrage Société Radio-Canada